bonjour mes chers amis j'espère que vous allez bien bienvenue sur la chaîne le desta vous appartient merci pour votre fidélité j'apprécie beaucoup vous n'hésitez pas à un like et bien aujourd'hui c'est votre horoscope pour le mois d'octobre 2023 pour le signe astrologique du scorpion et bien mes chers scorpions qu'est ce que vous apporte sur le mois d'octobre et bien bon anniversaire pour ceux qui sont nés au mois d'octobre pour que les rêves se réalisent et bien vous savez il y a un grand événement dans le ciel donc sur moi c'est le couloir des éclipses à premièrement l'éclipse solaire le 14 octobre d'hallucine de la balance et deuxièmement l'éclipse lunaire le 28 octobre et vous savez peut-être vous avez déjà ressenti ces énergies on peut le ressentir un mois avant et trois mois après donc à l'événement et vous savez c'est les énergies qui sont très fortes imprévisibles donc voilà il faut faire attention pendant cette période avec tous les changements qu'on apporte dans notre avis peut-être des engagements les décisions importantes la signature de documents officiels parce que toutes les transformations c'est pour longtemps dans notre avis ça sera très difficile de les changer annuler donc voilà refaire quelque chose et bien il faut bien réfléchir avant de prendre ce grand engagement dans votre avis ou peut-être 3 ans dans la fin de cette période donc voilà et surtout pour le mariage et bien vous devez être sûr de la personne avec qui vous souhaitez prendre à ce grand engagement parce que peut-être qu'elle va rester avec vous pour longtemps parce que le cycle de satan c'est 18 ans pour vous donner un exemple donc voilà ça peut peut-être devenir votre destin donc voilà et donc on va voir tous les détails par rapport à ce mois d'octobre les moments importants qui concernent votre signe par exemple le 6 octobre c'est mercure planète de communication réflexion rencontres nouvelles qui entrent dans votre deuxième maison vous savez c'est maison du mystère secret donc voilà vous savez peut-être quelqu'un du passé a pu se présenter de nouveau dans votre vie donc voilà peut-être il aura des nouvelles cette rencontre inattendue donc c'est possible ou peut-être un secret sera dévoilé votre secret peut-être sera dévoilé une relation secrète admirateur caché une admiratrice cachée donc qui vont apparaître dans votre avis vous contacter donc c'est possible déclaration d'amour et bien très intéressant mais vous savez ce qui va se passer autour de cette date 5 6 7 octobre c'est déjà un signe pour vous de cet grand événement que vous pouvez avoir dans votre avis un changement pendant le couloir des éclipses voilà et bien très intéressant et vous savez c'est aussi un petit peu la maison à désolation quand vous avez besoin de retrouver certaines réponses et bien voilà peut-être vous pouvez avoir certaines nouvelles importantes pour vous et bien le 10 octobre c'est plutôt planète de transformation pouvoir donc la planète qui est très puissante se retourne à un mouvement direct dans votre troisième maison de communication de votre entourage frère sœur donc voilà c'est aussi la maison de formation éventuellement des cours tout ce qui est lié à la publicité marketing et bien si peut-être depuis mois de mai à vous avez senti un certain ralentissement dans ce domaine peut-être il n'y aura pas de nous il n'y avait pas de nouvelles à pas de résultats tout est au ralenti et bien maintenant à partir du 10 octobre mais tout peut passer en mouvement donc il y aura vraiment de nouvelles le résultat donc avancement développement donc dans ce domaine bien vous pouvez peut-être réaliser vos projets plus facilement donc préparez vous c'est aussi tout ce qui est lié au transport à peut-être achat d'une voiture donc voilà ou peut-être passer le permis également ce sera peut-être maintenant plus facile donc si c'était un petit peu en retard et vous n'arrivez pas avant et tout ce qui est lié au voyage peut-être planification si vous étiez en train de vous préparer des documents vous étiez à recherche de votre allongement ou votre destination et bien maintenant tout avance vous pouvez le réaliser déménagement donc à tous les documents officiels donc voilà maintenant vous avez vraiment ce résultat et bien le 10 octobre c'est venus qui change de signe et entre dans votre onzième maison c'est la maison d'amitié groupe association mais avant entre premier et 10 donc venus ça va gérer votre dixième maison de carrière qui est très très importante vous savez vous pouvez avoir un très bon résultat peut-être l'arrivée de range de l'argent de par rapport à un projet donc un prix reconnaissance donc c'est possible vous pouvez également avoir changement de statut qui sera important donc une évolution dans la carrière ou ça peut concerner votre relation amoureuse donc peut-être donc la relation avec votre partenaire divorce pour cent ans et le mariage pour d'autres donc voilà comme ça vous changez le statut également donc voilà et vous savez au même temps 10 et 11 octobre il aura la position de saturne donc voilà quand saturne peut vous donner plus de responsabilités pour certaines personnes ça peut être l'ouverture de votre business et comme ça vous changez aussi le statut vous devenez votre chef et vous avez plus de responsabilités donc voilà ou dans les relations amoureuses si vous prenez un grand engagement et la même chose plus de responsabilités donc voilà et bien et vous savez c'est la saturn aussi c'est la planète du passé et peut-être une relation du passé aussi donc va de nouveau donner de nouvelles apparaître dans votre avis et vous allez continuer cette relation du passé donc c'est possible et après le 10 octobre c'est le thème d'amitié et groupe qui sera plus actuel et venus peut vous donner des bonnes rencontres par rapport à ce domaine voilà peut-être vous pouvez devenir membres d'un groupe une association d'un club donc c'est possible donc voilà et communication online à bien sûr communication par l'internet rencontre par l'internet que vous pouvez faire ou peut-être une rencontre un pas importante parmi vos amis et qui va peut-être jouer un rôle dans le futur dans votre vie donc voilà et bien et attention parce que ça peut devenir sérieux parce que tout ce qui se passe autour du couloir des éclipses c'est peut-être pour longtemps ça sera peut-être votre destin donc préparez-vous et bien le 13 octobre c'est mars à votre planète en retardant votre signe c'est super de planète d'action courage force mouvement d'audace il vous donne énormément d'envie de vous montrer donc apporter des changements donc dans votre avis de préparez vous être l'odeur et bien il aura vraiment une force l'énergie très puissante et 14 octobre l'éclipse solaire d'un votre toujours deuxième maison de mystère secret où il y a déjà mercure et vous savez c'est une première éclipse pour vous comme un début de transformation qui peut durer encore l'année prochaine donc préparez vous donc un événement qui va se passer pendant ce couloir des éclipses il peut durer après toute l'année prochaine donc voilà et vous savez c'est un petit peu votre inconscient vos rêves vos désirs cachés donc voilà peut-être quand vous cherchez les réponses qui sont importantes pour vous donc voilà et tout ce qui est lié à l'ésotérisme bien sûr peut-être vous allez vous intéresser plus ça sera pour vous une grande découverte donc voilà et développement spirituel aussi ça peut être vraiment le début d'une période quand vous faites aussi de l'ordre donc dans votre vie en général dans votre personnalité quand tout devient clair pour vous donc voilà et vous savez aussi tout ce qu'il y ait aux secrets mystères de quoi une relation secrète peut-être devient la réalité pour vous donc voilà ou pour d'autres personnes ça peut être au contraire la libération vous arrêtez cette relation secrète et donc c'est mieux pour vous donc vous vous libérez de quelque chose de quelqu'un donc voilà et en général révélation de vos désirs donc par rapport à votre vie en général donc voilà et vous savez c'est aussi secteur d'immigration quand peut-être vous vous éloignez de la maison donc voilà peut-être pour longtemps ça peut se passer dans votre vie vous déménagez complètement très loin ça peut être une ville donc c'est possible donc voilà ou peut-être tout simplement l'isolation pour vous reposer retrouver des réponses pour votre développement spirituel ça peut être un monastère donc c'est possible et bien le 23 octobre c'est mercure qui entre dans votre signe il aura plus de communication mails contacts nouvelles négociations de rencontres bien sûr donc voilà et 24 octobre soleil entre aussi dans votre signe donc vraiment incroyable et vous serez vraiment au centre de l'attention pendant cette période vous savez c'est très bien pour se montrer pour la publicité marketing donc vous serez remarqué et bien et vous savez donc dans votre signe ce mois d'octobre c'est mars à partir de 13 mercure à partir de 23 soleil à partir du 24 il a lune entre 15 et 18 qui va vous donner encore des émotions peut-être impressionnantes dans votre avis c'est vraiment de très forte énergie pour vous donc pendant ce mois d'octobre de préparez vous vous pouvez vraiment aussi réaliser vos projets vos envies donc voilà toute attention sera vers vous et les gens vont vous suivre et bien le 28 octobre c'est l'éclipse le nerf dans votre 7e maison de partenariat une maison qui est très importante également vous savez ça peut concerner votre relation amoureuse déjà votre partenaire stable ou les relations professionnelles et vous savez l'éclipse le nerf c'est il nous éclaire notre avis la formation qui avant ne voyait pas donc quelque chose devient une réalité peut-être une surprise nous devons nous adapter vous pouvez avoir donc de nouvelles des événements donc dans la vie de votre compagnon c'est possible ou dans la vie et donc avec vos partenaires professionnels vous savez ça peut être positif et négatif donc il faut s'adapter quand vous faites vraiment des conclusions donc voilà vous prenez des décisions importantes pour changer quelque chose dans vos relations avec les partenaires donc voilà vous savez ça peut être pour certains divorces ça peut être au mariage mais attention ce qui s'arrête c'est pour toujours et si vous prenez un engagement c'est pour 18 ans minimum donc voilà et vous pouvez aussi avoir nouveaux partenaires professionnels qui peut-être vont rester avec vous pendant le temps ils vont vous apporter le succès la réussite donc voilà une bonne collaboration et bien le mois d'octobre très intéressant pour vous préparez vous il ya des fortes énergies et vous savez je voulais vous parler aussi d'uranus qui se trouve aussi dans votre 7e maison de partenariat donc voilà et vous savez premièrement vous pouvez avoir des surprises aussi quand vous devez vous adapter et peut-être vous trouvez aussi des solutions qui ne sont pas ordinaires donc c'est possible ici un petit peu uranus et les rétrograde c'est comme vous donner une deuxième chance pour faire quelque chose pour finir améliorer c'est un petit peu comme le retour dans le passé donc c'est possible pour avoir apporté des changements nécessaires avec vos partenaires donc voilà et toujours cet accent sur le passé peut-être une ancienne relation à donc que vous décidez de développer donc c'est possible de quoi là et bien c'est très très intéressant il ya aussi deux planètes à saturn jupiter qui jouent un rôle important aussi pour nous il ya deux vidéos par rapport à cela si vous voulez voir avec les précisions pour chaque signe astrologique et bien je vous souhaite un très beau mois d'octobre réussite bonheur amour n'oubliez pas que ça vous appartient